Toutes ces destructions nous ont coûté à peu près 3 000 milliards. C'est énorme, je le répète, 3 000 milliards de francs bourrondais. Et vous vous imaginez bien que ces 3 000 milliards seront un jour payés par quelqu'un. C'est pourquoi nous encourageons Steve Coe à porter plainte, que ce soit dans les tribunaux au Burundi ou alors à la cour de la liste africaine community. Parce que ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui dépasse tout entendement. Et nous voudrions demander à tous ceux qui auraient des velléités de continuer ces basses œuvres, de savoir que tôt ou tard, ils devront répondre devant les citoyens eux-mêmes. Alors, il faudrait que j'ajoute aussi quelque chose. Pourquoi maintenant ? Puisque le gouvernement avait accepté que Steve Coe soit introduite au Burundi. C'est évidemment pour des mobiles politiques, évidentes. Dans un pays où nous avons un gouvernement qui vient de passer 10 ans et qui nous laisse un pays pollué par la corruption, un pays où on nous cache une guerre à Chibitoke, un pays où l'agriculture et le vache sont complètement découragés, où les vaches sont obligées de s'exiler au Congo, délaissant leur pays naturel, le pays des vaches et des plantes, dans un pays où même le seul projet auquel il avait vraiment jeté son dévolu, à savoir les avocats, et bien ceux qui ont fourni les plans d'avocats ne sont pas encore payés. Et vous vous imaginez bien qu'un tel gouvernement ne peut être que jaloux d'un parti, d'un opérateur économique, qui tout en n'étant pas encore au gouvernement, font tout pour alléger la misère de la population. Et ils redoutent que le jour où ce parti arrivera au pouvoir, ce sera encore mieux. – Sous-titrage FR 2021